Commencez par vous présenter déjà. Bonjour, je m'appelle Éric Colsonnet, je suis ostréiculteur à Veul-les-Roses depuis une douzaine d'années et mes parents sont pêcheurs à Veul depuis une trentaine d'années donc je suis de Veul-les-Roses originaire pratiquement et heureux de vivre ici. Je suis Daniel Goudran, je suis un chef d'entreprise, je suis né à Dieppe et je suis sur le territoire depuis une quarantaine d'années. Nous nous habitons Paris et nous nous sommes installés ici en résidence secondaire il y a 12 ans. Et on est tombés absolument amoureux de la région, cette région, la Haute-Normandie avec ses palaises, sa mère, ses glanets, sa campagne, ses pertes, ses terroirs. L'accès routier de Paris est très facile en fait, nous sommes à à peine deux heures de route de Paris pratiquement tout le long par d'autoroute donc très bon accès. ferroviaire c'est difficile, il n'y a plus de liaisons passagers, c'est l'automus. On arrive avec le tour par train et on revient l'automus. Ces liaisons ferroviaires existent, en tout cas un certain nombre de voies sont maintenues, les sites propres existent pour les installer et donc s'il y a à développer une autre façon de connecter ce territoire c'est de travailler sur un réseau ferroviaire. J'ai beaucoup d'amis qui déménagent à cause de ça, habiter la campagne c'est bien mais quand on a des enfants c'est très compliqué au niveau des trajets. C'est à dire que maintenant les écoles sont regroupées, les loisirs sont regroupés aussi. Et les parents, ils saturent un peu quand même le week-end quand il faut faire tous les trajets pour amener les enfants. C'est un peu la grande ville du coin et on ne peut pas trop y aller parce qu'il y a deux luches je crois dans la journée. Enfin nous on ne pourra pas y aller en vélo parce que ce serait trop compliqué de se déplacer, on ne peut pas y aller en plus si on n'en a pas assez donc on a un peu coincé. On vient aussi à Cine Contra en termes de déplacement pour aller d'un endroit à un autre, mais à côté vous avez une qualité de vie parce que vous êtes à la campagne. Donc il faut trouver un juste milieu. On se plaît bien ici comme ça, je pense qu'il ne faut pas trop non plus faire évoluer les choses. Je pense que c'est un petit village où les gens aiment bien venir se reposer l'été. Je pense qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop trop actif. C'est un territoire rural, donc les gens qui habitent le territoire sont évidemment attachés à cette ruralité, mais également, et savent qu'économiquement il y a besoin d'apport économique touristique. Il est vrai que les Couchois et Mont-Bien restent un petit peu tranquilles, donc être volontairement le patron, être normalement le touriste. Quelque part, ça laisse un petit côté perdu et puis agréable. On a notre petit coin à Nîmes, c'est sympa. Le tourisme, ça a toujours été d'actualité ici, il y a toujours eu beaucoup de tourisme. L'été, ça s'est multiplié la population par 15 ici à Val-des-Roses. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse sur le territoire, quand on parle de tourisme, c'est que les gens qui viennent déportent d'argent. Donc il faut leur donner des moyens de dépenser. Pour leur donner des moyens de dépenser, il faut qu'ils puissent avoir de la mobilité. Déjà, il faut faire venir le tourisme international. Et celui-là est quand même extrêmement sensible à la beauté des lieux. Et ils vont délaisser peut-être la Normandie parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Pour rendre le territoire attractif, c'est maintenant ce jour. C'est clair, c'est ce que je pense personnellement. Il faut pouvoir jouer sur les atouts du territoire et ici, pour ma part et dans mon secteur, c'est le tourisme et le tourisme vernis. Donc il faut être capable de proposer une offre touristique aussi bien d'hébergement que d'activités sportives. Il y a un projet Golfe qui fait partie de l'ensemble de l'aménagement de la plateforme, qui va avoir le jour et qui va être important. Mais bon, il y a la centrale nucléaire qui est un endroit que les gens visitent. Il y a de l'arrivée de Cagnède, il y a déjà des choses. Mais c'est sûr qu'on veut toujours plus. Et si on veut les faire revenir, il faut que la région soit belle. Il faut leur montrer que c'est beau et qu'il y a des trucs à faire. C'est sans doute le plateau agricole qui est, de mon avis, l'enjeu principal de ce territoire. Et c'est la présence de l'agriculture sur ce territoire qu'il faut, à mon avis, développer, préserver, encourager, modifier. Je pense que l'enjeu principal sur ce territoire, c'est l'agriculture. Ce qui est rigolo ici, c'est qu'une journée, on peut avoir toutes les saisons. Vous pouvez passer de la drêle au beau temps, à la pluie, et revenir au beau temps une journée. Donc il y a une qualité certaine ici. Je ne vais pas arriver à le dire tellement j'aime ce pays. Je voulais dire que je suis positif, mais ce n'est pas que je suis positif. Il faut pas vivre ailleurs. La solide à ce côté, effectivement, de l'horizon sans fin, sans respire. Mais ici, on a vraiment tout pour être heureux. Il faut aimer la pêche, la chasse, la nature. C'est vraiment comme ça que l'on vit ici. C'est le principal comme ça. Je pense que la mer nous suffit ici pour être bien.